... Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la veille du Nouvel An et nous voulons partager avec vous la parole prophétique pour l'année 2021. Premièrement, en recherchant la face de Dieu et en interrogeant le Seigneur sur ce qui va se passer en 2021, vous savez, le Seigneur dit dans le livre du prophète Amos qu'il ne peut rien faire sans se créer à ses prophètes. Voilà, donc, en interrogeant le Seigneur sur ce qui va se passer en 2021, Dieu m'a montré le monde d'aujourd'hui comme un homme qui est en bas d'une montagne. Cela veut dire qu'il est dans la vallée et cet homme essaie d'escalader la montagne. Il essaie par toutes ses forces, par tous ses moyens pour gravir la montagne et sortir de la vallée. C'était très difficile à cet homme de pouvoir atteindre le sommet. Et l'Esprit de Dieu révèle que le monde de 2020, le monde s'est trouvé comme projeté dans une vallée. Le monde qui se croyait sur les hauteurs, les hauteurs symboliquement signifie réussir. Vous savez, le monde se croyait sûr de lui-même. C'est-à-dire, le monde se croyait maître de lui-même. Et avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, alors le monde s'est effondré dans tous les sens du mot. Le monde s'est retrouvé sans force en face de cette pandémie. Donc la crise sanitaire de la COVID-19 a plongé le monde du haut de la montagne, de réussite, de confiance en lui-même, dans sa technologie, dans ses prouesses scientifiques, dans sa puissance militaire, dans sa puissance économique. Le monde s'est retrouvé en bas de la montagne, dans la vallée d'incapacité. Et Dieu dit que 2021 ne va pas être facile. 2021 va être une année très difficile. Ça veut dire que les formules du passé, que les hommes vont essayer d'appliquer pour se sortir des problèmes causés par la pandémie de la COVID-19, ne vont pas marcher à coup sûr. Ça veut dire que les anciennes méthodes, les anciennes façons de faire, les anciennes formules, appliquées dans les différents domaines de la vie, ne vont pas réussir. Donc le monde va être confronté à cette difficulté de pouvoir regagner le niveau de vie auquel il était arrivé. Le monde va user de toutes ses forces, de toutes ses compétences, mais la situation sera très, très difficile. L'année 2021 nous réserve beaucoup d'inconnus. D'abord sur le plan sanitaire, l'année 2021 verra de nouvelles souches du virus apparaître par-ci, par-là. Alors que le monde se dira être au point de maîtriser la pandémie, il y aura d'autres sources qui vont surgir dans différentes parties du monde. Donc il y a des mutations du virus, comme on dit en médecine. Il n'y aura pas que de nouvelles souches. Nous verrons apparaître aussi d'autres formes de virus qui vont frapper le monde. Ça c'est sur le plan sanitaire. Et sur le plan économique, la situation ne va pas se résoudre facilement. Le monde va continuer à lutter pour retrouver sa situation datant, sa situation d'avant la COVID-19. Mais le monde se trouvera en face de beaucoup de difficultés. Les états vont s'enfoncer dans le gouffre de dettes souveraines. Les états vont s'endetter. Mais paradoxalement, les grands financiers du capital globalisé, ça veut dire que les oligarques du capital mondial vont s'enrichir davantage. Ça veut dire que les hommes qui détiennent les capitaux, ils se verront s'enrichir davantage. Et paradoxalement, les états vont continuer à s'enfoncer dans les dettes. Et cela aura des conséquences sur le plan social. Sur le plan social, nous verrons en 2021, dans différentes parties du monde, des crises sociales, des tensions sociales, des soulèvements même dans certaines parties du monde. Parce que les peuples se trouveront comme abandonnés, dépourvus de tout. le nombre des hommes et des femmes, des familles qui vont se retrouver complètement dans la précarité, voire même dans la pauvreté. Ce nombre va augmenter en 2021. Et sur le plan spirituel, nous verrons un intérêt croissant aux choses spirituelles. Beaucoup d'hommes et de femmes vont se tourner vers le spirituel, que ce soit dans la recherche de Dieu ou dans la recherche d'autres spiritualités. Il y aura un regain de spiritualité en 2021 dans différentes parties du monde. Et en voyant cette situation du monde, Dieu m'a dit de résumer l'ordre, sa parole d'autorité qu'il donne au monde, qu'il donne aux nations. Ces nations qui sont comme cet homme qui était au sommet de la montagne et qui s'est vu précipiter dans la vallée en bas de la montagne et essayer de remonter sans force. Et Dieu dit mon message pour le monde en 2021 ne suis pas encore arrivé au message de Dieu pour l'église, pour les croyants, mais c'est pour le monde. Ce message se trouve dans psaume 46 verset 11 dans la version Louis II en français. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu parle aux nations. En 2021, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Voilà le message de Dieu adressé au monde pour l'année 2021. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ça c'est dans psaume 46 verset 11 dans la version Louis II. Donc Dieu envoya le monde se débattre pour se sortir des conséquences dans lesquelles la COVID-19 l'a plongée et aussi en face de nouveaux défis qui s'annoncent en 2021, ces inconnus qui vont se révéler au fur et à mesure que nous allons marcher au cours de cette année. Dieu dit pendant que vous êtes en train de vous débattre, arrêtez. Vous n'allez pas vous sortir par vos propres efforts. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et pour l'Église, le message de Dieu est le suivant pour l'année 2021. pendant que le monde va essayer de se débattre pour se tirer d'affaires, Dieu dit que dans l'Église, ceux qui vont réellement se confier en lui, ils se verront octroyer une force surnaturelle pour affronter ces montagnes, même ces difficultés qui sont sous forme de montagnes, d'une façon surnaturelle. Ceux qui vont se confier à l'Éternel durant 2021 et n'ont pas compté sur leur propre force, Dieu promet l'assistance de son esprit qui va le faire traverser les défis de 2021 d'une façon surnaturelle. Ils verront l'assistance de Dieu, ils verront le secours de Dieu, ils ne manqueront de rien, Dieu les protégera sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan spirituel et dans tous les aspects de leur vie. Et Dieu a dit que le message pour 2021 à l'endroit de l'Église se trouve dans Ésaïe 40 verset 28 jusqu'au verset 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Le monde va se fatiguer, va se lasser et les jeunes hommes chancèlent. Le monde va essayer de s'en sortir pour 2021 mais le monde va chanceler parce qu'il sera confronté à beaucoup d'inconnus. Mais, au verset 31, mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Ici, le mot clé, c'est la confiance en l'éternel. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles. Il est connu que les aigles ont cette capacité de braver les vents violents. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, Dieu dit ceux qui vont se confier en lui pleinement durant cette année 2021, Dieu va leur donner la force de pouvoir voler au-dessus de ces obstacles. Ça veut dire traverser ces obstacles, les braver sans en être engloutis. Comme l'aigle brave, les vents violents. C'est pourquoi l'aigle habite sur la hauteur. Parce que Dieu a donné à l'aigle cette puissance d'envol. Et quand Dieu parle de la force de confronter les obstacles, de braver les obstacles, Dieu utilise la métaphore de l'aigle, la force de l'aigle. Donc, Dieu va donner à ceux qui vont se confier en lui cette force de pouvoir braver les obstacles, confronter les défis de 2021 sans être engloutis par ces problèmes. Et Dieu va leur donner la force de pouvoir gravir ces montagnes pendant que le monde essaye mais sans résultat. Donc, les montagnes seront là mais ceux qui vont se confier à l'éternel, Dieu va leur donner la force de pouvoir les gravir sans se fatiguer. D'ailleurs, il dit qu'ils vont même courir sans se lasser. Voilà, donc, Dieu dit que ceux qui vont se confier en lui cette année 2021, Dieu va leur accorder la force de son esprit et c'est ce qu'il dit dans Zacharie chapitre 4 verset 4 jusqu'au verset 7 que ce n'est ni par la force humaine ni par la puissance de l'homme mais c'est par son esprit. donc, ceux qui vont se confier à l'éternel et non pas en leurs propres ressources, Dieu va leur accorder l'assistance de son esprit pour pouvoir traverser l'année 2021 avec tous ces obstacles et tous ces inconnus en triomphant. Ils vont finir l'année triomphalement. En reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi « Que signifient ces choses, mon Seigneur ? » L'ange qui parlait avec moi me répondit « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? » Je dis « Non, mon Seigneur. » Alors, il reprit et me dit « C'est ici la parole que l'éternel adresse à Zorobabel. Aujourd'hui, c'est l'église qui est Zorobabel. Dieu s'adresse à l'église en 2021 comme il s'adressait à Zorobabel, le prince de Juda. Ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit dit l'éternel des armées. » l'esprit de l'éternel va marcher avec ceux qui vont se confier à l'éternel pour aplanir les montagnes qui vont se dresser devant eux pour aplanir les collines qui vont se dresser devant eux. Dieu va aplanir les obstacles devant ta vie Dieu va aplanir les collines et les montagnes sur ta route toi qui vas te confier pleinement à l'éternel et tu vas marcher sur les routes tracées par le Seigneur. Là où les autres auront difficile à continuer la course à marcher toi tu vas traverser les obstacles traverser les difficultés qui vont parsemer le chemin de plusieurs au cours de cette année 2021 parce que Dieu te promet son esprit te promet la puissance de son esprit mais le monde qui compte sur ses ressources qui compte sur sa sagesse qui compte sur sa technologie et sa science Dieu dit le monde va essayer de se débattre dans cet ensemble de problèmes qui vont se manifester au cours de cette année 2021 mais pour ceux qui se confient en lui Dieu promet que ce n'est ni par la puissance humaine ça peut être la puissance de l'argent ça peut être la puissance de nos connaissances nos diplômes etc. ce n'est ni par la force humaine mais c'est par son esprit alors pour l'église de Dieu Dieu exhorte l'église à ce que pour finir l'année 2021 triomphalement sans toutefois être écrasé par les difficultés de cette année qui s'annonce 2021 Dieu exhorte l'église à ce que elle ne place pas sa confiance dans ses propres ressources dans les ressources humaines dans les ressources de l'homme des ressources matérielles les ressources visibles palpables mais que l'église se confie entièrement en l'éternel et en sa parole et Dieu promet que par son esprit les montagnes seront à plein nid les montagnes de pauvreté les montagnes de maladie les montagnes de peur du lendemain les montagnes de difficultés de tout genre qui vont jalonner le chemin de l'année 2021 Dieu promet que son esprit va planir toutes ses difficultés et son peuple va marcher triomphalement c'est ça la parole du Seigneur pour l'année 2021 que ce soit pour le monde mais aussi pour l'église et Dieu veut que tu sois parmi ceux qui vont opter pour la confiance absolue en l'éternel et en sa parole recevez le message prophétique pour l'année 2021 et nous sommes sûrs que Dieu ne manquera pas à être dans sa parole et à accomplir à réaliser ce qu'il dit et Dieu a dit celui qui annoncera des choses qui ne s'accomplira au point celui-là ce n'est pas moi qui l'aurai envoyé et si c'est Dieu qui parle sûrement l'année 2021 sera comme Dieu l'a révélé et pour ceux qui vont se confier en lui ils verront les montagnes des difficultés qui sont devant nous s'aplanir pour que nous puissions marcher sans toutefois être écrasés par les difficultés et nous finirons l'année 2021 triomphalement la tête haute en brandissant la bannière du roi des rois du seigneur des seigneurs le roi des nations Jésus Christ Amen